Bonjour, mon nom est Philippe Deschamps et je suis née avec le syndrome de Gilles de la Tourette, connu aussi par son petit nom, le SGT. Les gens pensent que le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est dire des vulgarités. Ce type est impressionnant, mais il n'est pas vraiment fréquent. Une question que vous pouvez vous poser présentement, c'est, mais qu'est-ce que le syndrome de Gilles de la Tourette? Le syndrome de Gilles de la Tourette est un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et sonores qui sont involontaires. On arrive parfois à les contrôler, de quelques secondes ou de quelques heures, mais à la suite, on a le droit à une explosion de tics. On a souvent plus de tics lorsqu'on est stressé ou nerveux. En résumé, les tics sont des gestes et des bruits involontaires qui ressemblent aux besoins éternués. On peut les retenir, mais tôt ou tard, ça finit par sortir. Dans le documentaire qui suit, vous trouverez quelques aperçus de tics. Mais n'ayez pas peur. Les tics ne sont pas toujours là. Ils n'arrivent pas tous en même temps. Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est comment ça s'attrape? Bien. De récentes études indiquent que la maladie pourrait être causée par un problème chimique dans le cerveau. Les neurotransmetteurs appelés dopamine seraient la cause principale, mais il est fort probable que les neurotransmetteurs appelés sérotonine soient aussi impliqués. Ce trouble chimique est plus fréquent lorsqu'on en retrouve déjà dans notre famille. Pour avoir un diagnostic, on doit passer des tests neurologiques. Ces tests peuvent être faits soit par le neurologue, soit par le psychologue, soit par le pédopsychiatre, ou parfois par le médecin. Les tics sont le centre de la maladie, mais il existe plusieurs troubles associés. On appelle ça le soleil tourette. Les changements d'humeur. C'est de passer d'un sentiment à un autre à un temps record. Les troubles d'organisation et de planification. C'est la difficulté à structurer ses tâches et son matériel. Les troubles d'apprentissage. C'est la difficulté à apprendre ou à comprendre certaines choses. L'obsession et la compulsion. Aussi appelé TOC, c'est de se sentir obligé de faire certaines choses pour mieux se sentir, comme compter les marches des escaliers ou ramasser des objets. Sinon, on a l'impression qu'il va arriver quelque chose de mal, comme débouler les marches ou passer à côté de notre trésor. L'impulsivité. C'est de réagir trop vite et sans penser aux conséquences. L'immaturité. C'est d'être moins mature que les autres personnes du même âge. Le manque d'inhibition. C'est d'être incapable de retenir certaines paroles. Le trouble difficile de l'attention et hyperactivité. C'est la difficulté à rester concentré et à avoir toujours envie de bouger. Les troubles du sommeil. C'est d'avoir de la difficulté à s'endormir et à bien dormir. L'opposition et la provocation. C'est de contredire tout le monde et chercher la chicane. Des épisodes explosifs. C'est de faire des crises soudaines et parfois très fortes. L'anxiété. C'est de se sentir très stressé par tout ce qui est nouveau ou par les changements à l'horaire. Ceux-ci étaient les principaux troubles liés au syndrome de Gilles de la Tourette. Parfois, les commentaires des autres sont blessants. Autant les enfants que les adultes portent un certain jugement. Mais ce n'est pas tout à fait de leur faute. Ils ne connaissent pas réellement la maladie. Ce qui nous fait du bien à nous, c'est de se sentir compris et apprécié. Car avoir une belle et bonne journée nous demande beaucoup d'efforts. C'est pour cela que parfois, on aime être isolés. Ça nous permet de se calmer et de retrouver la bonne humeur. Ce qui est aussi encourageant, c'est que certaines personnes ont la chance d'avoir une rémission complète et d'autres une amélioration au début de l'âge d'adulte. De toute façon, tout au long de notre vie, on a appris voir nos conditions et notre vie s'améliorer. J'espère que j'ai bien réussi à vous expliquer ce qu'était le syndrome de Gilles de la Tourette. Et que même si parfois on a des airs un peu différents, on est des personnes comme vous, mais avec un défi en plus. Merci de m'avoir écoutée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !